La question est un peu difficile, mais il y a effectivement des facteurs environnementaux que l'on connaît depuis longtemps. Ceux qui sont connus, ce sont les facteurs allergiques, l'allergie aux acariens, l'allergie aux pollens, l'allergie aux moisissures. Et puis il y a des facteurs qui étaient moins connus avant, mais qu'on connaît maintenant. Donc l'allergie notamment aux moisissures, elle était un peu laissée sur le bas de la route il y a quelques années, et maintenant on sait qu'avec les habitats insalubres notamment, il y a un rôle majeur des moisissures sur la survenue d'un asthme, et en particulier d'un asthme sévère. On connaît le rôle de la pollution intérieure, quand on est dans des locaux exposés à tout un tas de polluants chimiques, il peut y avoir un impact, et on commence maintenant à avoir des données sur l'exposition à des pesticides, donc tout ceci va avec l'évolution des connaissances. Mais on va dire que chez un individu asthmatique, chaque patient a son propre facteur d'aggravation. Et chez un même patient, différents facteurs peuvent se retrouver et se cumuler. Alors, les risques à la maison, il y a tout d'abord les risques qui sont les mêmes qu'à l'extérieur des locaux, puisqu'il y a un échange entre l'air intérieur et l'air extérieur, donc tous les polluants. Donc le fait de savoir si on vit à proximité d'une autoroute ou d'un axe à grande circulation, on sait que c'est un facteur de pollution à l'intérieur des locaux, pour tout ce qui est notamment particules fines, dioxyde d'azote, ozone quand il fait chaud. Ensuite, il y a des polluants intérieurs qui sont spécifiques au domicile et qui sont dégagés par les matériaux, le mobilier, l'ameublement. Et puis, il va y avoir l'utilisation de tous les produits ménagers, de tous les désinfectants qu'on utilise, des insecticides également, des bougies parfumées, des déodorants. Tout ceci peut avoir un impact sur la santé. Et donc, les comptabiliser et savoir que ça existe va permettre d'avoir une action préventive pour améliorer le contrôle et la situation des patients asthmatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada